Nous sommes inquiets, indignés et vraiment, nous avons trop mal. Parce que là, d'abord, premièrement, les gens n'étaient pas d'accord. Ils ont tout fait pour nous convaincre. On a accepté. Ce qu'ils ont programmé pour dédommager, c'est insuffisant, parce qu'on sait actuellement, le prix de terrain ici en bas, tu ne peux pas l'avoir à moins de 10 millions. On nous propose 3 millions. Et ces 3 millions-là, on n'arrive même pas à les recevoir. Ils ont payé une partie, ils ont laissé le reste. Le minimum de respect qu'ils devaient avoir pour nous, ils ne l'ont pas. Moi, je les ai adressés, trois correspondances. Mais non ou non, c'est une réponse. Qu'on nous réponde, qu'on nous dise oui ou non. Nous sommes plus de 200 familles. Et les gens qui sont là, ils ne sont que des gorgourous, comme on a l'habitude de le dire. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de salaire. Ils ne faisaient que cultiver ou pêcher. Alors qu'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de terre. L'OANAS, moi, j'ai déposé 3 lettres pour qu'ils puissent nous recevoir, nous disent qu'est-ce qu'il y a. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils nous donnent notre argent. On a le droit de respirer de l'air pur. Et depuis plus de 60 ans, Mbao ne respire pas de l'air pur. C'est dangereux. Vous avez en face, par rapport aux ICS, des sphères remplies d'ammoniaque. Tout le monde a des problèmes de vision ici, à Mbao Pôle. Précisément à Mbao Pôle, parce que c'est le village qui est en face de l'usine. Personne, personne n'intervient par rapport à ça. Et nous, nous allons le faire, quitte à aller siéger l'ONAS. La population va aller siéger l'ONAS incessamment.